Bonjour à tous, voici une présentation de la petite calculatrice Sinclair-Cambridge programmable. Alors il existe 7 modèles de Sinclair-Cambridge. Le modèle le plus simple est une calculatrice 4 opérations, qui date de 1973. On a également la version scientifique. Il existe une version avec une mémoire permanente. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui est donc la Sinclair-Cambridge programmable. Tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration avec une vraie calculatrice. Ce sera le clone américain de la Sinclair-Cambridge programmable, qui s'appelle RadioShack EC4001. Quelques caractéristiques de cette machine. Il n'y a qu'une seule mémoire, 36 pas de programme, un seul test, qui est est-ce que le nombre à l'écran est strictement négatif. A partir de là, on pourra donc aller vers un autre pas de programme. Et on a également un branchement inconditionnel, donc un go-to, où on pourra préciser le numéro du pas où elle est. La machine est livrée avec de nombreux programmes, c'est ce que vous voyez au fond. Un premier volume avec des programmes généraux, finances, statistiques. Un autre sur les mathématiques. Volume 3, physique et ingénieur. Et le quatrième sur l'électronique. Voici un extrait du catalogue RadioShack. Donc on retrouve le clone de la Sinclair programmable. Et peut-être que vous avez reconnu en bas à droite la TI57 de Texas Instruments, qui avait donc également un clone chez RadioShack. Donc c'est cette version que j'ai, où on va retrouver dans un seul livret l'ensemble des volumes qui sont proposés dans la version anglaise. Avec également un petit manuel d'utilisation. Alors pour voir à quel point la machine est petite, je vous la mets déjà à côté de la TI57, donc celle que vous avez à droite à l'écran, et à côté d'une calculatrice NumWorks. Donc elle est petite, mais par contre elle est épaisse. Donc là je l'ai posée sur une calculatrice NumWorks. Alors l'épaisseur est due à la pile de 9 volts qui alimente la machine. Donc vous avez ici un espace vide. Donc il vaut mieux tenir la machine dans la main que de la poser sur une table pour appuyer sur les touches. Donc la machine a des fonctions trigonométriques, donc les sinus, arc-cosinus, etc. Logarithme exponentiel. Par contre, si vous voulez utiliser sinus, il faudra que l'angle soit en radian, et entre moins 1.57 et 1.57. Ça veut dire que vous avez déjà dû faire un calcul pour vous limiter à cet intervalle. C'est la même chose avec cosinus et tangents. Alors voyons comment on peut taper ces différentes opérations. Pour 123 au carré, on fait 123, multiplié, multiplié. 10 puissance 6, 1, E, E, 6. Donc si je le mets au carré, ça fait bien 10 puissance 12. Donc la machine ne connaît pas les priorités. Donc si vous faites 1 plus 2 fois 3, égal, ça fait 9. Alors que le résultat est bien sûr 7. Donc il faut utiliser les parenthèses. 1 plus les deux flèches pour avoir la fonction 6, donc avec les parenthèses. Là je peux écrire 2 fois 3. Je referme mes parenthèses et je fais égal. Et là j'obtiens bien le 7. Alors on peut faire différents calculs à l'intérieur d'une parenthèse. Par exemple, 1 plus, entre parenthèses, si je mets à nouveau 2 fois 3, égal. Donc là je vois 6. Et maintenant je peux écrire 3 fois 5, égal. Donc 15. Et si finalement au dernier moment je mets 7, je ferme ma parenthèse, égal, et ça fait 8. Ça fait 1 plus le dernier résultat que j'ai écrit, qui était donc 7. Donc 1 plus 7 égale à 8. Alors cherchons sinus de 45 degrés. Donc on met 45. Il faut le convertir en radian. Donc une fois, deux fois, puisque la fonction elle est sous la touche. Donc là il m'a converti 45 degrés en radian. Et ensuite, fonction 7 pour avoir le sinus. Et j'obtiens 0,707. Alors passons maintenant à la partie programmation. Donc l'exemple est tiré d'un des 294 programmes qui étaient fournis. Et il s'agit en donnant à la machine un entier n qu'elle nous renvoie la somme 1 plus 2 jusqu'à n. Donc sachant que la formule c'est n par n plus 1 sur 2. Donc c'est ça qui va être programmé. Donc vous avez dans la dernière colonne le numéro du pas du programme. Donc entre 0, 0 et 35. En première colonne, les touches sur lesquelles vous allez appuyer. et au milieu, le code correspondant qui apparaîtra à l'affichage de la machine. Alors par exemple, lorsque vous allez appuyer sur la touche E, vous allez programmer le plus. La touche est ici. Vous avez en bas à droite un E. Donc le code de cette touche, c'est E. Pour obtenir une parenthèse, on aura simplement appuyé sur 6. Donc par défaut, lorsque vous programmez, le numéro qui est sur la touche correspond à la fonction qui est au-dessus. Donc par exemple, si j'appuie sur 7, ça ne sera pas un 7, mais ce sera sinus. Donc le code sera bien 6. Pour la multiplication, donc on voit que le code est un point. Pour fermer la parenthèse, c'est donc la même touche 6. Et pour écrire un nombre, donc je ne peux pas appuyer sur la touche 2 puisque ça signifie sto, il faut que je fasse dièse 2. C'est-à-dire qu'il faut deux pas, donc ici la touche 3 et ensuite le 2, pour lui expliquer qu'on divise par 2. Le égal a pour code le moins qui est là. On fait stop. Donc là, la touche 0 qui correspond bien à stop. Et si on veut retourner au pas 0, donc faire un branchement inconditionnel GOTO 00, il faut déjà accéder à GOTO qui est donc sous la touche. Et pour ça, on appuie donc sur cette touche-là qui a comme code A. Donc on fait A2. C'est ce qu'on a là. Ça, c'est simplement pour accéder à GOTO. Et ensuite, le numéro du pas, donc il va être également sur deux chiffres. Donc si je veux aller en 0, 0, je fais 0, 0. Donc on voit que faire GOTO 00 me prend 4 pas sur les 36. Alors tapons ce programme avec l'émulateur que vous avez en lien sous la vidéo. Donc on va déjà aller au pas 0, donc en cliquant une fois, deux fois. Donc il y a la lettre G qui apparaît. GOTO 00. Maintenant, on lui explique qu'on va lui apprendre un programme. Donc on clique sur les flèches et learn. Et c'est parti. Donc là, je vais taper sur ces touches. Donc plus 6 fois, je ferme ma parenthèse, je divise par, donc dièse, donc j'ai juste à faire 3, 2, égal, stop, le A, GOTO 00. J'arrive au pas numéro 13, donc qui est bien la fin ici de mon programme. Je sors en cliquant sur CE. Je vais vérifier que mon programme a bien été tapé, donc en refaisant une fois, deux fois, GOTO 00. Donc là, il m'affiche E, qui est donc le code ici, du pas numéro 0. Step. Donc là, je vois apparaître 6, 1. Le petit point. Le 6, le G, etc. Je sors de là en appuyant à nouveau sur C. Je retourne au pas 0 pour pouvoir lancer mon programme. Donc imaginons que je veuille la somme de 1 jusqu'à 100. Je vais taper 100. Et run. Et ça fait 5050. Alors essayons de comprendre le programme. Donc imaginons que je veuille faire la somme 1 plus 2 plus 3. Donc je pars de 3. Ensuite, j'ai plus. Et si j'appuie sur une autre opération, par exemple, multiplier, il va m'écrire 6. Pourquoi ? Parce que lorsque vous appuyez sur 2 et que vous passez à une autre opération, pour lui, ça signifie 2 fois la valeur qui est à l'affichage. Donc 2 fois 3, 6. Autre exemple. Si je faisais 3 moins et que je mets n'importe quoi, par exemple divisé, il va m'écrire moins 3. Pour lui, ça veut dire 3 moins et autre chose. Donc ça veut dire qu'on fait moins x. Donc moins 3 divisé par quelque chose. Donc si je vais jusqu'au bout, 3 plus multiplié, donc je suis à 6. Et si je fais égal, il va me faire l'opération qui est là. c'est-à-dire 6 au carré. Et il m'affiche 36. Donc c'est un petit peu déroutant au départ. Et si par contre, je fais 3 plus et que j'ouvre une parenthèse, à l'affichage, j'ai 3. Donc si je fais multiplier et que je ferme ma parenthèse, il va me faire le 3 fois 3. Il va me faire le 3 au carré. Donc j'ai 3 plus le 9 est égal à 12. Donc c'est ça le principe ici. Vous allez avoir n plus entre parenthèses. Donc à l'affichage, il y a toujours le n. Multiplié et vous fermez la parenthèse. Donc ça voudra dire le n fois n. Donc n au carré. Divisé. Donc comme il ne connaît pas les priorités, c'est bien l'ensemble qui va être divisé par la valeur 2. Égal. Donc là, j'ai le résultat. Stop. Donc vous aurez le résultat à l'affichage. Et si vous tapez une autre valeur, il va retourner au pas 0 et recommencer. Donc ça permet parfois d'avoir des programmes assez courts. Par exemple ici, on veut calculer la racine carré de x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xn au carré en rentrant les valeurs au fur et à mesure avec run, run, run. Donc à chaque étape, il va afficher racine de x1 au carré, ensuite racine de x1 au carré plus x2 au carré, etc. jusqu'au dernier. Donc si on essaie d'analyser ce petit programme lorsqu'on va taper les valeurs 3, 4 et 7, donc quand on va avoir 3, première étape, multiplier, mais comme j'ai un plus juste après, il va faire 3 fois 3, donc il va faire 9. Donc là, on est à 9 plus quelque chose. Donc on ouvre une parenthèse, on prend la racine carré de ce qu'il y a à l'affichage, donc de 9, et comme il y a un stop juste après, on voit apparaître à l'écran un 3. Donc lorsque vous rentrez 3, à l'affichage, vous voyez 3 qui correspond bien à la racine carré de 3 au carré. Ensuite, vous, vous allez taper la deuxième valeur, donc par exemple un 4 et il y a un multiplié et une parenthèse. Donc ça veut dire qu'il va nous faire 4 au carré. Donc là, j'ai un 16 et il retourne au pas numéro 1. Donc juste avant la parenthèse qui est ici, on avait 9 à l'affichage. Donc là, on a fait des calculs, racine carré, ensuite le 4 au carré et actuellement, j'ai 16. Donc il va faire 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Comme on ouvre à nouveau une parenthèse, ça va permettre d'afficher la racine carré, d'attendre que la personne tape le nombre suivant, de chercher le carré et lorsqu'on va fermer la parenthèse, ça sera bien la nouvelle valeur tapée par la personne qui va être mise au carré et on va continuer à l'additionner donc ici au 25. Donc si vous voulez tester ce programme sur l'émulateur, refaites bien à chaque fois go to 00, learn et vous tapez les différentes touches. Alors regardons maintenant un exemple de saut conditionnel. Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul test sur cette machine, c'est est-ce que le nombre à l'affichage est strictement négatif ? Donc là, on va inventer un programme qui va, à partir d'un nombre entré par une personne, nous donner sa partie entière et sa partie fractionnaire. Donc quelque chose qui paraît tout bête sur les calculatrices actuelles. Comment obtenir 2 et comment obtenir 0,54 ? Le problème, c'est que ces fonctions n'existent pas directement sur la machine. Alors, quelle est l'idée ? Eh bien, ça va être d'enlever des unités de 2,54. Donc on va enlever 1, on va encore enlever 1, encore enlever 1, jusqu'à temps d'obtenir un nombre négatif puisque c'est le seul test que la machine est capable de faire. Alors reprenons 2,54 et on va soustraire, en ouvrant ici une parenthèse, moins 1 plusieurs fois. Donc moins 1 égale, moins 1 égale, moins 1 égale, jusqu'à temps d'obtenir un nombre négatif. Donc si je le fais déjà à la main, donc sans utiliser un programme, alors pour écrire 2,54, il faut faire 2, appuyer une fois sur cette touche, vous avez donc le point, 54, moins, entre parenthèses, donc fonction 6, moins 1 égale, donc là il va marquer 1,54. Visuellement, je vois donc que c'est encore positif, donc je vais refaire moins 1 égale, donc 0,54, moins 1 égale, et là le nombre est négatif. Donc dans notre programme, on va ajouter 1 pour repasser dans les positifs, donc plus 1 égale, et ce nombre-là, donc qui est la partie décimale de 2,54, je peux par exemple le mémoriser, donc en faisant fonction 2, pour stocker dans l'unique mémoire. Je vous rappelle que je suis dans une parenthèse, donc je peux fermer ma parenthèse, et si je fais égal, il va donc me faire 2,54, moins 0,54, et donc j'obtiens bien la partie entière. Donc comment programmer ce processus ? Donc on va mettre moins parenthèse et moins 1 égale, donc c'est toute la partie qui est ici, et on va faire le test. ça, ça veut dire aller si c'est négatif, donc aller au pas 14 si la valeur est négative. Donc le pas 14, il est ici. Et si c'est positif, donc il va continuer, donc on lui dit go to 0,2, donc il va retourner là, il va refaire moins 1 égale. Est-ce que c'est négatif ? Si ce n'est pas négatif, il retourne ici et il enlève toujours des noms. Et donc quand ce sera négatif, il arrive là, on ajoute le 1, donc c'est la partie qui est ici, égale, stop, donc pour avoir le résultat à l'affichage, je ferme la parenthèse, égale, et à nouveau stop pour voir la partie entière. Donc ça paraît un peu tordu, mais c'est bien comme ça que sont faits les différents programmes. Donc par exemple ici, on voit qu'il enlève 19, il regarde si c'est négatif, dans ce cas-là, il va au pas 19, donc à ce niveau-là, sinon, il va retourner au pas 6, donc il va retourner là, il va enlever 19, 19, 19, et à la fin, il va ajouter 20. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose que l'on vient de faire à l'instant. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada